Ils sont appelés Abou, entendés ambassadeurs du bon ordre urbain. Leurs t-shirts rouges sont symboles de carton rouge à ce fléau qui va grandissant dans les marchés et la ville en général. Au marché de Bonamoussadi, c'est dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala, les mauvaises habitudes tenaces commencent à changer. Les propriétés, ils mettent la propriété et nous-mêmes les commerçants, nous sommes à l'aise. Parce qu'il y avait la poubelle ici au Goudron, partout, partout. Maintenant, il n'y en a plus. C'est fini. Pas seulement au marché, dans toute la rue de Douala, le cinquième. Ils font quand même un bon travail. Je suis contente, je suis satisfaite. Situation similaire au marché de Péca 14, c'est dans le même arrondissement. En plus des commerçants, ce sont les conducteurs de mototaxi qui stationnent à des carrefours obstruant la fluidité de la circulation. Qui nous apporte beaucoup de soutien. Elle est là plus pour sensibiliser et la répression aussi. Nous avons les bains qui ne se mettaient pas en ordre, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ils ont laissé l'espace aux voitures de circuler sans problème. Ici Akato, l'action que la mairie met ici chez nous, tout se passe bien. Tout est propre. Tout est bien organisé. Évidemment, nous-mêmes, nous, nous avons fait bon doute. Nous respectons le rang qu'elle nous a donné. Elle nous a donné depuis la dernière fois qu'on a causé ensemble. Passer l'étape de la sensibilisation vient la repression, très souvent source de tensions. Néanmoins, l'action est saluée par les usagers qui l'espèrent pérennes. Le commerçant, il s'énerve à mon frère. Comment il met les choses en roue comme elle ? C'est pas bien. Il me met en roue même au goudron. C'est pas normal, ça me plaît pas. Non, non, il faut qu'ils font leur travail. Moi, c'est fier de l'eux. S'il ne met pas en roue, non, c'est qu'il ne peut pas porter. Ça me plaît. Ça me plaît ce qu'il s'en est fait. Les ambassadeurs du bon ordre urbain sont sur le terrain. Leur rôle, appuyer les comités de gestion de la propriété dans les marchés. Ceci rentre dans le projet Douala Clean City.